Dans cette vidéo, je vais vous présenter les différents services Azure qui vont nous permettre de réaliser un projet complet autour des données des vélos en location dans la ville de New York. Je vous rappelle l'objectif de cette exploitation de données. Ici, il sera double, il sera à la fois de restituer la donnée de manière visuelle dans un tableau de bord de type Power BI et il sera également d'utiliser un modèle prédictif qui permettra de prédire la durée de trajet en fonction de différentes données et ce au travers d'une API. Nous sommes ici dans le portail Azure et nous sommes plus particulièrement au sein d'un groupe de ressources. Le groupe de ressources est une enveloppe qui va permettre ensuite d'organiser les différents services pour le projet. On peut donner une unité de projet à un groupe de ressources et nous allons retrouver ici différentes familles de services, des outils pour le stockage. Ici, on a un storage account, donc c'est un service de type Azure Data Lake Storage génération 2. On retrouvera pour tout ce qui est le stockage des mots de passe à un coffre fort qui volte. Pour le stockage des images Docker qui nous serviront ensuite pour les services prédictifs, on aura un conteneur registré et puis ensuite plusieurs ressources de calcul. Ici, un cluster Databricks, un espace de travail de type Azure Machine Learning qui lui-même sera un portail pour réaliser en particulier la partie exposition du modèle prédictif. Ce modèle prédictif pourra être porté au travers d'une web app. Et enfin, un dernier outil ici qui est la partie chargement de données, ELT ou ETL, qui sera Azure Data Factory. Alors tous ces services vont communiquer les uns avec les autres. On va les voir les uns justement dans leur enchaînement pour aller depuis la donnée brute jusqu'à l'information prédictive. ou la restitution Power BI. Alors la première étape, c'est au travers justement d'Azure Data Factory, c'est d'aller apporter les données sur l'espace de stockage Azure parce qu'elles sont au démarrage de ce projet sur un serveur HTTP. Alors je me déplace ici dans le portail d'Azure Data Factory. Je clique ici sur le mode édition où je vais retrouver la notion de pipeline qui est donc l'enchaînement, enfin au moins une ou un enchaînement d'activités permettant de réaliser de la copie ou de la transformation de fichiers. Alors ici, on retrouve une activité de type boucle, de type for each, et on se rend compte qu'elle fait en fait deux activités de copie. Donc la copie de fichiers ZIP qui sont sur la serveur web vers ADLS Azure Data Lake Storage, soit au format ZIP, soit en décompressant à la volée les fichiers ZIP pour en faire un fichier CSV. Alors comment sait-on d'où on part et où on arrive ? On le sait grâce par exemple ici à ces paramètres de source et de destination, SYNC, ici, qui auront été définis au préalable. Alors en deux temps, on définit tout d'abord des connexions avec une nouvelle interface ici, qui nous permet maintenant d'accéder à la liste des connexions. Donc ici, c'est la déclaration de l'adresse web où sont positionnés les fichiers. Et ici, c'est juste la déclaration à nouveau et l'authentification par rapport à notre service ADLS. Si je retourne sur la partie dataset, je vais retrouver la définition de mes jeux de données en entrée. Par exemple ici, un pointeur vers les fichiers ZIP sur le serveur web. Et à nouveau, une destination qui sera ici, soit le CSV, soit pour le ZIP. Alors c'est deux activités au sein d'une boucle fort faisant partie d'un pipeline. On pourra donc lancer le pipeline au moyen de ce qu'on appelle un trigger, un déclencheur, soit planifié, soit manuellement en cliquant juste sur le bouton, ce qui nous permettra ensuite de réaliser un monitoring dans cette interface si on a une planification de nos déclenchements. Donc toute cette partie, c'est la partie d'ingestion de données. Et nos données sont maintenant copiées sur le Data Lake Storage. Et on va pouvoir aller un peu plus loin ici dans l'exploration de ce Data Lake Storage. Là, je suis toujours sur le portail Azure, mais on pourrait utiliser un client de type Azure Storage Explorer. Je vais rentrer ici dans les containers qui sont le premier niveau, où on dit aussi File System pour un Data Lake. Donc un premier niveau aussi d'organisation de la donnée. Et je vais retrouver ensuite toute une organisation hiérarchique. Par exemple ici, le dossier ZIP avec les sous-dossiers par année contenant un fichier ZIP par mois. Alors toute cette donnée-là est bien sûr stockée, et elle est accessible ensuite au travers d'un outil de calcul, d'une ressource de calcul. Et alors pour cela, on va aller sur le cluster Databricks. Le cluster Databricks, qu'est-ce que c'est ? Ici, c'est tout d'abord un portail vers un espace de travail dans lequel on définira des ressources, on provisionnera des ressources de calcul. Alors ça, c'est ce qu'on appelle un cluster, ici, qui est constitué d'un seul nœud, un nœud de type worker, un nœud de type driver. Et sur ce cluster, on pourra exécuter des notebooks. Alors les notebooks seront développés ici dans l'interface de Databricks. On peut les ranger ici. Donc là, par exemple, à nouveau dans un sous-dossier. Mon premier notebook fera le travail d'aller se connecter aux données et d'aller ensuite préparer la donnée et réaliser ce qu'on appelle la donnée enrichie. C'est pour ça que vous retrouvez ici dans l'arborescence du Data Lake, vous allez retrouver cette notion de gold ici. Donc il y a un enregistrement. Une fois que la donnée a été préparée, on va l'enregistrer à nouveau. Et on va, par exemple, ici au format CSV, mais on pourrait le faire dans des formats type parquet aussi pour optimiser des volumétries importantes. On est ici sur une dizaine de gigas en CSV. Donc on va prendre soin à chaque fois de bien réenregistrer la donnée préparée sur le Data Lake. Alors ici, c'est tout simplement du code Python ou un petit peu plus évolué PySpark. Donc l'API pour Spark qu'on utilise avec le langage Python ici qui va nous permettre de réaliser des calculs distribués et de profiter d'un cluster qui pourrait être le cas échéant plus conséquent que celui qu'on a défini ici. Alors la lecture, pour juste s'arrêter sur la lecture des fichiers, on aura pris soin au préalable de réaliser un point de montage, c'est-à-dire que notre Data Lake qui est maintenant vu et dans ce Data Lake, les file systems sont maintenant vus ici comme des chemins faciles à écrire. Et tout ça, ça va nous permettre d'aller utiliser des méthodes comme un Spark.read ici qui va faire la lecture de tous les fichiers au format CSV dans le file system qu'on lui indique ici. Alors l'avantage de Databricks et des notebooks, c'est qu'on pourra utiliser ici un affichage du header, de l'entête ici de nos données. Et on pourra utiliser aussi quelques propriétés visuelles, donc par exemple pour ici tracer rapidement avec une librairie qui est des 3.js à aller tracer par exemple sur un axe du temps. Si on prend ici la date start time qui est la date du trajet, on va pouvoir compter le nombre de vélos et l'afficher ici dans le temps. Donc quelques propriétés visuelles pour aller rapidement dans l'investigation des données sans avoir à sortir de l'outil. Donc si j'avance ici dans le notebook, vous retrouverez ici cette idée d'aller sauver ici au format parquet, d'aller sauver ici le data frame qui est en mémoire. un temps qu'on travaille dans le notebook, on reste en mémoire. Ici on l'enregistre au format parquet et on l'enregistre ici dans le Metastore Hive du cluster, c'est-à-dire qu'on va retrouver ensuite sous forme de table d'objets qu'on peut interroger en SQL, on va retrouver ici nos données nettoyées et consolidées. Alors ça c'est le premier notebook, ce qui fait uniquement la préparation de données, mais très vite on va vouloir entraîner la donnée pour réaliser notre modèle prédictif. C'est ce qu'on fera ici avec différentes alternatives, on peut utiliser Pandas, Scikit-learn, mais on va essayer d'être très vite limité par le fait d'avoir uniquement à travailler en montant tout le dataset en mémoire. On essaiera par exemple d'écrire des approches plus distribuées avec Spark ML pour réaliser ici les différents modèles d'apprentissage. Je passe rapidement sur le détail de ces notebooks disponibles sur un compte GitHub. juste pour s'arrêter ici sur le fait qu'on enregistre ici le modèle à chaque fois vraiment cette logique est importante. On réalise un travail donc c'est-à-dire soit un dataset nettoyé, soit ici un modèle qui finalement peut être sérialisé dont on dispose sous format de fichier. Ce fichier-là, on va à nouveau le sauvegarder sur notre data lake. Dernier notebook ici pour la chaîne complète de traitement, on va travailler cette fois avec un SDK importé sur le notebook qui s'appelle Azure ML et donc ce SDK va nous permettre de déployer sur la ressource que j'évoquais tout à l'heure qui est Azure Machine Learning de déployer un modèle prédictif et d'en avoir vraiment ce qu'on appelle un point de terminaison quelque chose qu'on peut interroger de manière dynamique donc en temps réel de manière en mode question-réponse. On retrouve ici le fichier PICUL qui est le modèle qui a été enregistré suite à l'entraînement. On retrouve l'écriture d'une fonction de scoring. Cette fonction de scoring va en fait servir ainsi que les packages Python nécessaires pour réaliser cette fonction. Tout ça va servir à la définition d'une image de type Docker. Alors cette image soit on la déploie à la volée ici sur un service de type ACI Container Instance soit on va éventuellement spécifiquement la générer ce qui nous permettra par exemple de faire le déploiement sur une Azure Web App ou une Azure Function le cas échéant. Alors ici le code est quasiment maintenant écrit exclusivement avec le SDK Azure ML. ce code sert vraiment à faire le déploiement ici le déploiement de l'image sous forme de web service. Alors on retrouvera cette partie-là au travers d'Azure ML ici qui est un portail on pourrait dire dédié au ML Ops vraiment à toute la stratégie de mise à disposition des datasets d'entraînement planifiés on pourra en particulier planifier des pipelines c'est-à-dire des enchaînements d'étapes comme un entraînement un score un redéploiement si nécessaire tout ça pourra s'enchaîner au travers d'étapes de pipelines et on pourra également faire du versionning de modèles ici on peut aller regarder par exemple ici on voit apparaître ce modèle linéaire de prévision de durée dans différentes versions et on pourra ensuite réaliser les points de terminaison qui sont la publication des différents modèles de manière ensuite à les interroger pour tester l'interrogation de ce modèle je vais aller ici dans Postman je passe rapidement sur l'étape qui a permis de créer l'azur web app ici c'est du code PowerShell qui nous a permis de faire le déploiement de l'image et on va se rendre compte ici par exemple si je réduis ici la distance cette donnée-là et la donnée de distance si je la soumets au travers de Postman ici à mon service de scoring et bien on s'attendait ici avec 3 unités ici de distance on avait plus de quasiment 1000 secondes de transport on va vérifier que vraisemblablement ici le temps diminue donc on est descendu à une dizaine de minutes pour une distance de 2 unités donc tout ça m'a permis d'aller jusqu'à la partie exposition de mon modèle donc vraiment après on n'a plus qu'à l'intégrer à l'intérieur de peut-être une application plus conséquente on a fourni ici en tant que data scientist data engineer on a fourni les informations nécessaires pour que des équipes de développement puissent prendre le relais et parce que cette architecture avait vraiment cette dualité d'être à la fois prédictive et puis aussi explicative descriptive au travers de tableaux de bord on retrouve ici un exemple de ce qu'on peut faire dans Power BI alors brancher par exemple directement sur la table donc on avait au niveau de notre cluster on peut faire cette connexion directement pour imaginer aussi une connexion directe ici vers le dataset de données de données nettoyées mais on pourrait aussi de manière plus pérenne pour des volumes plus importantes enregistrer toutes ces données sur une base de données pourquoi pas en utilisant les connecteurs de Data Factory alors voilà pour terminer ici sur cet outil là le Power BI nous restituerait l'information de manière beaucoup plus descriptive mais avec toujours ces caractéristiques ici de ces fonctionnalités d'interaction qu'on peut avoir entre les différents visuels ou de filtres selon les données attendues pour 15 minutes du dossier et les différents d'ouvrir que il faut s'arrer que il